Salut ! Bon, les amis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On vous a partagé dernièrement notre trip en Algérie. Et donc, c'est l'heure de se retrouver avec le bilan de notre voyage. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait après notre voyage à Oman, par exemple, après notre voyage au Maroc. On vous a mis des vidéos bilans. Aujourd'hui, c'est autour de l'Algérie. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de questions sur notre voyage. Comment c'est organisé ? Comment aller au Sahara ? Est-ce qu'on est passé par une agence ? Combien ça nous a coûté ? Etc. C'est vraiment, je pense, une des destinations. On a reçu le plus de questions. Donc, on va essayer d'y répondre. On va essayer de vous aider à préparer votre futur voyage en Algérie. C'est vrai que l'Algérie, c'est un pays pour lequel on trouve peu d'infos sur Internet et peu d'informations pour les voyageurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un guide de voyage, un vrai guide de voyage destiné aux touristes et aux voyageurs. Qui veulent préparer un voyage en Algérie. Alors, je ne vais pas vous mentir, on est fiers du taf qu'on a fait. Oui, on y a passé beaucoup de temps. Ça fait trois mois qu'on travaille dessus. Et dedans, vous allez retrouver des itinéraires, des idées de programmes à la journée, tous les lieux à visiter. Il y a même des codes promos dans des hôtels et des commerces, etc. Donc, vraiment, on a fait un gros taf dessus. Et on parle aussi un peu de l'Algérie. Parce que nous, on estime, en tant que voyageurs, quand vous avez vu, de toute façon, ça fait un an qu'on voyage. Chaque fois qu'on va dans un pays, on essaie de se renseigner un peu sur la culture, les traditions, les codes à respecter, etc. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on vous partage dans ce guide. Et ce guide, il se concentre sur les régions qu'on a visitées. C'est-à-dire, toutes celles pour lesquelles on a fait des vidéos qu'on vous a partagées sur YouTube. Bah, on en parle dans ce guide. Donc, vous allez retrouver Alger, ses environs, la Kabylie, la vallée du Mzab, Constantine, les Ores, les Ores et le Sahara. Et le Sahara, voilà. C'est déjà pas mal pour un premier guide. On vous met le lien de ce guide en barre d'infos et on espère qu'il vous plaira. En attendant, dans cette vidéo, on va pas vous laisser comme ça et après, au revoir. Non, on va quand même vous donner des conseils. On va vous dire comment nous, on a préparé notre voyage. Enfin, comme d'habitude, quoi. Administration, on va parler budget, on va parler itinéraire. Allez, c'est parti. Par quoi on commence ? La sécurité. C'est la question qui revient le plus souvent. Alors, est-ce que c'est safe de voyager en Algérie ? Donc, je vais peut-être répondre en tant qu'étrangère, touriste étrangère. Donc, pour moi, oui. C'est un pays où je me suis sentie en sécurité tout du long. Ouais, en fait, la situation, elle a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, globalement, partout sur le territoire algérien, c'est safe de voyager. Excepté, à éviter, mais de toute façon, les gens ne le font pas seuls, toutes les zones frontalières avec le Mali, le Niger, etc. Parce que la situation est un peu instable là-bas. Donc, mis à part ces zones frontalières-là, tout le reste, en fait, c'est très safe. Et donc, la question qui se pose souvent quant au bar de l'Algérie, c'est la question du visa. Donc, comment ça se passe, le visa ? Eh bien, comme partout, en fait, il y a des nationalités qui peuvent aller en Algérie sans visa, à savoir les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Malais, etc., etc. Et pour tous les autres, il faut faire une demande de visa. Et donc, là, c'est simple. Vous vous rapprochez du consulat ou de l'ambassade la plus proche de chez vous. Vous déposez la demande. Et puis, voilà, je crois que vous avez une réponse sous 15 jours. Et pour déposer la demande, vous avez besoin d'un justificatif d'hébergement ou d'une réservation auprès d'un hôtel, c'est ça ? Et après, sinon, il y a aussi une procédure qui est facilitée si vous allez en Algérie via une agence agréée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, vous n'avez même pas besoin de visa. C'est l'agence qui s'en charge de le faire à l'arrivée. Donc, en gros, vous prenez votre billet d'avion, vous prenez votre réservation auprès d'une agence de tourisme algérienne. Et une fois arrivé là-bas en Algérie, vous avez votre visa. Alors, la petite particularité, cette procédure-là, ce visa à l'arrivée, c'est possible que si, dans le programme de votre agence de voyage, est prévu un voyage dans le désert. En gros, dans une des wilayas du désert. Si vous faites un voyage que dans le nord, vous ne pourrez pas avoir le visa à l'arrivée. Oui, vous ne pourrez pas avoir le visa à l'arrivée. Voilà, donc ça, je pense, en vrai, c'est facile. Après, côté orga. Alors, orga, franchement, vous savez, nous, on n'est pas des pros de l'orga. Mais là, en Algérie, on a quand même compris une chose. Est-ce qu'il y a besoin de s'organiser en avance, réserver en avance, tout ça, tout ça ? C'est un peu les questions qu'on s'est posées. Nous, on a voyagé hors saison. Donc, on était là-bas en novembre et décembre. Alors, on n'a pas eu de problème. Il n'y avait pas besoin de réserver les choses en avance. Par contre, si vous prévoyez un voyage en Algérie en haute saison, notamment l'été, par exemple, on pense que oui, il faut réserver les logements, notamment en avance. Et pourquoi ? Il vaut mieux le prévoir, parce qu'en fait, c'est là-bas que... La saison touristique, en tout cas dans le nord, c'est là-bas, c'est juillet-août. Et donc, il y a beaucoup de franco-algériens, notamment, qui reviennent. Et bien, c'est... C'est aussi parce qu'en fait, l'offre hôtelière, elle est limitée. En fait, il y a... Contrairement à d'autres pays, comme par exemple le Japon, quand on était allé, ou l'Inde, etc., où il y avait beaucoup de logements disponibles, en Algérie, on va dire que l'offre hôtelière est limitée. Donc, forcément, il y a moins d'offres. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, voilà quoi. Les hôtels peuvent être vite pleins. Donc voilà, pour nous, oui. En tout cas, la partie logement, il faut la réserver en avance. Ensuite... Alors, nous, on est allés en voiture, comme vous l'avez vu dans nos vidéos. Donc, on a pris un bateau depuis Marseille. Alors, on a pris un ferry, on est arrivé là-bas, donc on avait la voiture sur place. Ça, c'était vraiment pratique. Franchement, si vous voulez faire un road trip en Algérie, c'est le top. C'est le mestre. C'est d'avoir la voiture. Pour autant... Pour un long road trip, je dirais. Oui, bien sûr. Si tu n'y vas que deux semaines, tu peux louer. Oui, bien sûr. Tu peux toujours louer. Par contre, ce qui est possible aussi, c'est de voyager soit en bus ou en train. Ah oui. Ça, c'est faisable, voilà. Alors, le train, il ne va pas partout. Mais en tout cas, le nord, il est bien desservé. Le nord, c'est bon. Le nord, le sud, c'est autre chose. Voilà. Et sinon, après, effectivement, vous avez les bus entre villes ou carrément les taxis collectifs aussi entre les villes et tout. Ça, ça se fait bien. Et après, bien sûr, pour s'y rendre l'avion. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a quand même eu l'arrivée des compagnies low cost, notamment Transavia, Volotea, ASL, etc. Donc, globalement, le prix moyen du billet a beaucoup baissé par rapport à ces 5-10 dernières années. Donc, grosso modo, en Algérie, maintenant, vous pouvez trouver des billets aller-retour à 100 balles, 150 balles. Ça se fait. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, une fois qu'on est arrivé, qu'on a loué une voiture ou que sais-je, vous avez sûrement où il faut prévoir un itinéraire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Etc. Donc, nous, on vous renvoie toujours à notre guide parce que dedans, vous allez trouver des idées d'itinéraires et des idées de programmes sur plusieurs jours. Mais gardez en tête que les temps de trajet sont longs parce que c'est un pays très grand. Les routes sont en bon état, globalement, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, prévoyez du temps entre les étapes parce que c'est relativement éloigné entre, je ne sais pas moi, entre Alger et Biscra, Alger et Radaya, par exemple. Vous allez facilement atteindre 7 heures de route. Oui, c'est 7 heures. Et ce n'est pas la porte à côté. Ce n'est pas la porte à côté et surtout qu'après 7 heures de route, souvent, on est fatigué. Donc, on ne prévoit pas forcément des activités. C'est difficile d'enchaîner derrière. C'est ça. Donc, on vous partage à l'écran notre itinéraire macro. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par la Kabylie. Ensuite, on est descendu à Constantine. On est allé dans les Ores avec Batna, Timgad, les Bacons du Gouffi, Biscra et tout ce qui se passe autour de Biscra. Ensuite de Biscra, une aventure pour aller à Radaya. On est allé à Radaya. On a crevé. On a visité la Pentapole avec Radaya, avec Melaka, avec Benizgen, etc. C'est ça. De là, on est remonté à Alger en voiture. C'est pour ça qu'on vous disait, ce n'est pas la porte à côté. Et de Alger, on a pris un vol pour aller à Djanet et aller visiter Séphar. C'est ça. Et après, on a fini en Kabylie. On est retourné en Kabylie. Donc, voilà, grosso modo, un itinéraire qui est grand. Franchement, on a eu de la chance de pouvoir faire ça en Algérie. Mais encore une fois, dans le guide, vous avez retrouvé tout le détail. On a eu de la chance. Et ce qui permet d'enchaîner sur le deuxième point, c'est que la météo, c'était nickel. On a voyagé entre novembre et décembre. Franchement, c'était top. Il n'a pas fait chaud. Il n'a pas fait froid. On n'a pas eu trop de pluie. Alors, malheureusement pour les agriculteurs, mais heureusement pour nous, on n'a pas eu trop de pluie. Donc, c'était un hiver doux, on va dire. C'était agréable sur toutes les régions qu'on a visitées, d'ailleurs. En Algérie, globalement, on peut y voyager tout le temps. Après, ça dépend vraiment des régions. Donc, par exemple, dans le nord, on peut y voyager toute l'année. Ce n'est pas un problème. Donc, en hiver, il va faire un peu froid. En été, il va faire chaud, mais ça reste supportable. Dans le centre et dans le sud, à partir de mai, c'est-à-dire de mai jusqu'à août, septembre. Là, il fait vraiment chaud. Donc, il faut vraiment faire chaud. Septembre inclus, oui. Oui, septembre inclus, oui. Il fait vraiment chaud. Donc, là, on va éviter peut-être de voyager dans le désert à ces périodes-là. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'excursion dans le désert à ce moment-là, à part peut-être... À Tamen-Rasset. À Tamen-Rasset, parce que Tamen-Rasset, c'est en altitude, en fait, donc il fait chaud, peut-être 35, 36 degrés, mais ça peut rester supportable. C'est un peu à part par rapport aux autres villes du désert. Donc, potentiellement, c'est la seule zone qui est visitable en été. À vérifier. À vérifier. Mais sinon, après, le désert, il faut vraiment le privilégier de novembre jusqu'à avril, voilà. C'est la saison saharienne, c'est ça ? C'est ça. Et juste garder en tête, en décembre, c'est-à-dire sur les fêtes de fin d'année, c'est une période qui est très demandée, notamment par les Algériens. Pensez-y, réservez à l'avance cette région-là. Oui, si vous voulez faire le 31 dans le désert, il faut s'y prendre bien à l'avance. Parce que les Algériens, eux, ils y vont tout le temps. Oui. OK, donc là, c'est bon. On vous a quand même donné pas mal d'éléments pour préparer votre voyage. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre ? On regarde notre note, on prend des notes, on a organisé. Pour l'argent. Ah, l'argent. Très important. Voilà, je le laisse parler, parce que moi, je ne maîtrise pas ce sujet. Je n'ai pas touché un billet de tout, vous voyez, sur l'Algérie. Non, c'est très simple. Ce que je vous conseille, c'est de retirer des euros en France et de les faire changer en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'avec votre carte étrangère, d'une, vous allez avoir du mal à retirer de l'argent là-bas, parce que les cartes internationales ne fonctionnent pas partout. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup, finalement, de commerces, de proximité ou d'hôtels, etc., qui prennent la carte bleue. Donc, vous allez principalement payer en cash. En cash. Ce que je vous conseille, du coup, c'est vraiment de retirer votre argent en Europe et puis de le changer là-bas. Et puis, pour le changer... En gros, il se passe deux choses, quoi. Alors, soit vous changez auprès d'une banque au taux officiel et là, le dinar vaut... Enfin, l'euro vaut à peu près 140 dinars. Ou sinon, vous le changez au marché noir. Ce n'est pas bien. Ça nuit à l'économie et ce n'est pas forcément légal. Mais il faut le dire. Mais par contre, le taux est plus avantageux. Là, on est plutôt à 1 euro pour 220 ou 240 dinars. Voilà. Et si vous voulez plus d'infos, on vous renvoie à notre guide où on parle de ça de manière un peu plus détaillée. Juste pour compléter sur la partie d'argent, ayez tout le temps du cash sur vous parce que vous allez très rarement payer en carte bleue. Donc, vraiment, ayez toujours du cash sur vous. Ayez vos petites bananes, vos petites portefeuilles avec votre argent, quoi. On passe à Internet ? Internet, ok. Internet, déjà, si tu as free, l'Algérie, c'est inclus. Ah ouais, ça, c'est le bon plan. Tu as 35 gigas d'Internet inclus en Algérie. Ça, c'est vraiment cool. Toi, c'est ce que tu avais ? Moi, c'est ce que j'avais avec le forfait à 20 euros, je crois. Ça marchait bien ? Ça marchait super bien, rien à dire. Moi, j'étais contente. Franchement, c'était bien. Moi, je n'ai pas free. Du coup, j'ai pris une puce chez un opérateur, en l'occurrence, Auridou. Mais il y a aussi Mobilis et Jazzy, par exemple. Pareil, une fois que vous arrivez à l'aéroport ou au port ou dans n'importe quel kiosque, vous pouvez acheter une petite puce et recharger. Voilà, c'est un peu bon. Rien de particulier. Comme partout dans le monde. On parle du Sahara. Ça, c'est vraiment le truc pour lequel on a reçu le plus de questions. Comment on est allé au Sahara ? Est-ce qu'on est passé par une agence ? Combien ça nous a coûté ? Blablabla. Blablabla. Du coup, on répond à tout ici. Donc, nous, nous sommes allés à Djanet. Et de Djanet, on a fait le circuit de Séphare. Voilà, pour recontextualiser. Donc, nous sommes effectivement passés par une agence parce que c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire ? Pour des raisons d'une, de sécurité. Voilà, parce que le désert, c'est dangereux. Mais quand même une nuance. La dangerosité n'est pas liée au fait qu'il y ait des groupes terroristes. La mafia ou que sais-je. C'est pas ça. Le désert, c'est dangereux dans le sens où il y a plein de cas de gens qui se sont perdus. Nous, quand on y est allés, ils expliquaient qu'il y avait des gens qui étaient venus par eux-mêmes, qui s'étaient perdus, etc. Il y a eu des décès. Il y a eu des décès. Bon, là, c'est pas cool. Donc, ils essaient d'encadrer vraiment ces sorties dans le désert pour que ce soit accompagné par des professionnels. Oui, pour la sécurité des voyageurs, quoi. Voilà. Et l'autre point, c'est pour la sécurité des lieux. Parce qu'en l'occurrence, par exemple, Djanet, c'est un parc protégé. Il y a des peintures rupesques qui ont plus de 10 000 ans. Et donc, pour préserver les lieux, il faut être accompagné par un professionnel. Donc, ils essayent d'éviter qu'il y ait du vandalisme, etc. Donc, passer par une agence, c'est obligatoire. Maintenant, comment vous trouvez votre agence ? Comme ce qu'on a fait, nous, on est passé par Instagram, pour le coup. Nous, on a cherché sur Instagram. Il y a plein d'agences. Voilà, sur Internet, vous pouvez chercher. Vous allez trouver plein d'agences. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de passer par une agence locale. Toujours pour favoriser l'économie locale, que ça revienne aux Algériens directement, aux familles de Touareg. Et en plus, ça vous coûtera moins cher que de passer par un tour opérateur européen, qui va lui-même contacter une agence là-bas, etc. Donc, ça ne sert à rien. Il y a moins d'intermédiaires. Allez sur Internet, cherchez sur Instagram. Là, il y a toutes les agences qui ont un compte Instagram. Et vous les contactez, et puis ils organiseront le voyage. Et pour le coup, nous, on vous conseille deux agences. Donc, celle avec qui on est parti, l'agence de Baba, enfin le fils de Baba, qui a créé sa propre agence, qui est Planète Djanet. Il y a un oiseau qui est là. Qui a voulu chuter à côté de nous. Et puis, l'agence d'un pote à nous, à Nice. Donc, Tadeza Travel, qui, pareil, organise des voyages à Tamen Racette, etc. On vous met leurs infos. C'est des vrais spécialistes du désert, quoi. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc on vous met ça. Donc, maintenant qu'on a parlé des agences, comment ça se passe ? Alors, des petits conseils, peut-être, pour... Il faut quoi pour aller dans le désert ? Quand vous contactez les agences, renseignez-vous bien sur les circuits qui vous proposent. Posez des questions sur ce qui est inclus, la difficulté du séjour. Est-ce que, par exemple, nous, on a fait un trek ? Quelles conditions physiques étaient requises pour effectuer ce trek ? Dans quelles conditions tu vas dormir ? Est-ce qu'eux, ils prévoient une douche ou pas ? Enfin, voilà. Tout ça, c'est des questions que vous devez poser pour vous préparer au mieux pour le désert. Tu as parlé du matériel inclus ? Non, le matériel inclus, c'est très bien. Ça, c'est hyper important. Demandez quel matériel est inclus dans la prestation de l'agence. Est-ce qu'ils vous fournissent les tentes ? Est-ce qu'ils vous fournissent les sacs de couchage ? Est-ce qu'ils vous fournissent des matelas ? Etc. Ça, c'est hyper important. Et en plus, si vous avez besoin d'un certain niveau de confort et que vous voulez en être sûr, si vous pouvez ramener votre propre matériel, typiquement votre propre sac de couchage, c'est le must. Nous, c'est ce qu'on vous conseille. Et de ramener le bon sac de couchage. Parce que nous, on s'est trompé. On en a déjà parlé dans la vidéo. C'est phare. On a pris un truc qui n'était pas assez chaud. Franchement, on a passé une semaine. C'était dur. Vraiment, c'était dur. Et donc, pour éviter tout ça, dans notre guide, toujours, vous allez dire, vous êtes trop loin à parler de votre guide, mais bon, dans notre guide, on a fait une fiche détaillée de tout le matériel que vous devez ramener dans un séjour dans le désert. Et c'est basé sur une expérience de gens qui se sont trompés. Voilà. Donc ça, c'est fiable. Oui. Bon, qu'est-ce qui intéresse les gens ? C'est le prix. Avant de vous donner le détail du coût du budget de notre voyage en Algérie, on peut peut-être vous donner notre impression sur le coût d'un voyage en Algérie, sachant qu'on recontextualise, peut-être qu'il y a des gens nouveaux qui regardent cette vidéo. Ça fait un an qu'on voyage. On a fait une dizaine de pays. Donc, on est aussi en mesure d'un peu classifier. De comparer, en fait. On a des ordres de grandeur. Dans cette partie budget, on va vous parler du coût d'un voyage en Algérie par rapport à nous, on va dire, européens, entre guillemets, pour des touristes qui viennent avec un pouvoir d'achat qui est le leur. On ne parle pas des locaux qui vivent avec leur salaire, etc. On parle vraiment de notre regard en tant que touriste avec un pouvoir d'achat européen. Tout à fait. Exactement. C'est une destination moyenne. Moyen moins, peut-être. Oui, c'est ça. Moyen moins. Pourquoi ? C'est vrai qu'en Algérie, les hôtels, ce n'est pas le poste de dépense le moins cher. Comme on vous disait en introduction, finalement, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, le prix moyen des hôtels, il est relativement élevé. Donc, grosso modo, il faut compter au moins 30 euros par nuit. Non, moi, je dirais plus. Pour compléter ce que dit Aline... Je n'ai pas fini, tu ne peux pas compléter. Vas-y. Donc, ce que je disais avant d'être interrompu par Leïla, vous allez avoir du mal à trouver des hôtels convenables à moins de 30 euros par nuit. Alors, si en plus, vous êtes un couple, en général, là, ça va être plutôt du 50 euros par nuit. Donc, ce qui fait que ça va vachement jouer sur votre budget voyage. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de passer soit par des gîtes. Là, le prix est un peu moins cher. En plus de ça, vous avez souvent le repas qui est inclus, etc. Oui, mais ce n'est pas partout. Mais ce n'est pas partout, évidemment. Ou alors, passez par du Airbnb. Et là, vous allez forcément tomber sur de tout en termes de prix et de tout en termes de qualité. Encore une fois, ça dépend du type de voyage que vous prévoyez. Exactement. Quand tu fais un road trip et que tu fais plusieurs étapes, tu n'as pas vraiment le temps de gérer... Oui, bien sûr. Mais je fais juste une parenthèse. Moi, je suis un homme, je voyage tout seul en Algérie. Par contre, je peux m'en sortir pour vraiment pas cher. Parce que le prix d'une chambre simple, il ne va être pas très élevé. Puis, je vais avoir tendance à prendre peut-être un peu moins de confort par rapport à si je voyageais en famille ou en couple. Donc, forcément, là, ça vaut le coup. Par contre, quand tu voyageais en famille ou en couple, là, le prix moyen de la chambre, il est un peu plus élevé par rapport à d'autres destinations qu'on a pu faire. Donc, voilà, l'hôtellerie, ça coûte un peu cher. Un peu cher. Donc, l'autre poste de dépense, c'est la nourriture. Alors là, globalement, c'est correct. Vous pouvez avoir vraiment de tout en termes de prix. On mange bien. On mange bien. Des patates. Indépendamment du prix, on mange bien. Des frites. Voilà. J'adore. Moi, je mangeais des frites tous les jours. Elle s'est régalée. C'est très correct. Les entrées dans les musées, les sites à visiter, etc., les sites historiques, c'est vraiment pas cher. En moyenne, c'est 200 dinars. Disons 1 euro, 50, 1 euro. À peine plus d'un euro. Donc, ça, c'est très bien. L'essence sur place, si vous y allez en voiture, c'est environ 45 dinars le litre d'essence. Donc, ce qui est relativement correct pour un touriste étranger. Effectivement, pour un local, c'est une autre paire de manches. Mais ce qui fait que la solution du road trip en voiture, elle est d'autant plus envisageable et d'autant plus intéressante parce que le prix de l'essence, il va vous revenir pour pas très très cher. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a comme autre poste de dépense ? Les transports entre les villes, pareil, c'est très correct. Notamment en train, c'est pas cher du tout. Vous avez l'option des vols intérieurs. Là, en l'occurrence, un vol entre Alger et Janet, ça peut coûter environ une centaine d'euros, 80 euros à peu près, selon la saison. Et du coup, après, il y a la question du séjour, de l'excursion dans le désert. Alors, c'est les prix locaux. En moyenne, une excursion de 6 jours, 7 jours, ça va aller entre 60 000 à 80 000 dinars. Pour la semaine, incluant la nourriture, les transports, les guides, les visites, billets d'avion, pas billets d'avion. C'est juste pas du tout représentatif d'un voyage classique parce qu'on est parti deux mois. On naviguait entre de la famille, des hôtels. Des fois, on invite des gens à manger. Des fois, on nous invite. Enfin, voilà quoi. C'est pas... Mais en gros, pour deux mois de voyage, on a dépensé 2 800 euros. Sachant que dans les 2 800 euros, il y a donc 1 100 euros de ferry. Donc là, les retours ferry avec nous, la voiture. C'est ça. Ce qui est énorme. Et il y a aussi le séjour dans le désert. Et donc, deux mois de presse de road trip. Et ce qui est ouf, on a calculé, on a essayé de calculer combien on a dépensé pour l'essence. On a fait, de mémoire, à peu près 3 000 kilomètres. Peut-être même un peu plus. Un peu plus de 3 000 kilomètres. Et on a eu pour un peu moins de 150 euros de plein. Voilà. Ce qui était très correct. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mode road trip, il est quand même avantageux d'un point de vue financier en Algérie. Et c'est faisable parce qu'en plus, les routes sont en bon état. Donc, vous prenez pas trop de risques. Parce que, on ne vous conseille pas de rouler de nuit quand même. Ah oui, non. De nuit, vite. C'est pas mal, non ? Voilà. Si vous avez des questions, toujours pareil. Les commentaires sont là pour ça. Sinon, écrivez-nous sur Instagram. Ce sera peut-être plus simple. Et si vous avez aussi des conseils pour les voyageurs. Parce qu'on n'a pas pensé à tout. On essaie de faire un truc assez court, concis. Donc, si vous avez d'autres conseils pour ceux qui veulent venir visiter l'Algérie, mettez-les en commentaire. Vous aidez entre vous. On a toujours le guide en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Si vous voulez vraiment le détail. Avoir un truc clair. C'est cool parce que c'est clé en main, c'est-à-dire que vous le téléchargez. Et vous l'avez sur votre téléphone, quoi. Ouais. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Le dépanneur est arrivé après deux heures, je crois. Ou trois heures, je sais pas. Très longtemps, en tout cas. Et là, du coup, il va nous amener à... Finalement, on va aller à Rardaïa.